Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tuto, cette fois-ci avec le dernier nez de la gamme EasyMig, l'EasyMig 85. C'est un générateur monophasé ultra portatif qui va nous permettre de souder exclusivement un fil fourré sans gaz. Le fil fourré sans gaz, comme tous les autres procédés, a ses avantages et ses inconvénients. Parmi les avantages, nous pouvons citer un taux de dépôt intéressant. Nous pouvons souder sur tout type d'acier et il est extrêmement efficace en extérieur. Au niveau des inconvénients, il y a quelques projections, un peu de fumée et le nettoyage est consommable. En bref, comparé au MMA, nous allons avoir une gestuelle plus facile et un cordon que nous pourrons souder en continu, puisque nous ne serons pas limités par la taille de l'électrode. Parlons des E-Mig. C'est un générateur monophasé délivrant un courant maximal de 85 ampères. Il est capable de souder pendant 6 minutes à 50 ampères dans un environnement à 40 degrés. Il peut également recevoir des bobines d'un diamètre 100 maximum. L'entraînement se fera par un double galet, diamètre 0,6 ou 0,9. Au niveau du poids, c'est un générateur qui fait seulement 5,5 kg, ce qui en fait le semi-automatique le plus léger de la gamme GIS. Je vais maintenant détailler le contenu de la boîte. Alors, nous avons premièrement un masque de soudage. Il sera assemblé. Les notices. Nous avons également le générateur. avec sa torche fixe et sa passe de masse fixe. La prise du générateur. Une sangle. Et la bobine diamètre 100 mm en fil fourré 0,6. Pour commencer, nous allons monter le masque de soudage. Je vais couper le collier. Nous allons monter la poignée. Ensuite, nous allons enlever la protection pour enlever le film plastique du verre. Et nous remettons la protection du maintien de verre. En option, il est possible d'acheter une bobine de fil de 0,6 Nougal. Le galet 0,9, 0,6. Ainsi que des tubes contacts en 0,6 et 0,9. Au niveau des accessoires, pour souder, il vous faudra un marteau à piquer pour enlever le laitier. Une brosse métallique pour brosser le cordon de soudure. Avant de commencer à souder, nous allons préparer notre générateur. Nous allons mettre la bobine diamètre 100 mm en fil fourré sans gaz diamètre 0,6 dans le générateur. Pour ce faire, j'enlève le capot. Je dévisse la partie pour le support bobine et j'ouvre le moteur. Attention, pour être sûr que votre diamètre corresponde bien au galet, il faut que le diamètre soit marqué en avant. C'est-à-dire que je vais souder avec du fil de 0,6 sans gaz. Le diamètre indiqué est bien 0,6. Le dévidage va se faire par le bas. Donc, mon fil devra être vers le bas pour mettre la bobine et pas dans l'autre sens. Et nous allons faire attention, lorsque nous allons enlever le fil, il ne faudra pas lâcher. Sinon, la bobine risque de se dévider complètement. Je vais utiliser pour couper le fil qui dépasse, qui est tordu, une pince mig-mag. Je mets en place ma bobine. Je resserre, sans serrer dans un premier temps. Et je tire le fil. La partie qui est tordue doit être coupée. Nous ne pourrons pas dévider correctement dans la torche, sinon. J'utilise la pince mig-mag. Je vais insérer le fil dans le petit tube. Le faire revenir jusqu'au galet. Et ensuite, l'amener un petit peu plus loin pour aider au dévidage. Comme ceci. Je peux maintenant serrer la bobine. Et maintenant, fermer. Au niveau du serrage des galets, nous allons partir en comptant trois crans à partir du bas. Pour être sûr que le fil soit bien entraîné et bien plaqué contre le galet. Maintenant que la bobine est bien installée dans le générateur et les galets sont fermés. Nous allons pouvoir dévider celle-ci. Pour ce faire, nous allons brancher le générateur à la prise secteur. Je peux donc l'allumer. Je vais maintenant pouvoir dévider. Pour faciliter le dévidage, je vais enlever la buse porcelaine. Et je vais enlever le tube contact. J'évite s'il n'y a trop de boucles au niveau de ma torche. Et je peux appuyer pour dévider. Nous pouvons regarder au niveau des galets. Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de cochon qui a à se former. Une fois le fil sorti, nous pouvons remettre le tube contact et la buse. Avant de commencer à souder, je vais d'abord m'équiper avec mes EPI. Au niveau des équipements, je vais utiliser une veste de soudage. Donc en coton ou inifugé. Je vais utiliser aussi une paire de gants de soudage. Ainsi qu'un masque de soudage. Pour régler le générateur, rien de plus simple. Il n'y a qu'une seule molette qui va régler la vitesse de fil. Donc exprimer en mètre minute. Nous avons un fil de 0,6 ici sur le tableau. Si nous souhaitons souder de la 1 mm, il va falloir régler entre 5 et 6 mètres minute. Vous avez un fil de 0,9, il suffira de lire ce tableau. Je vais préparer les pièces en les meulant. Je vais réaliser le cordon de soudure. Pour ce faire, je vais positionner mes tôles à l'aide d'un positionneur magnétique. Les tôles sont maintenues. En fil fourré, sans gaz, il faut tirer le cordon. Donc je vais me positionner à 45 degrés. Et je vais tirer le cordon de soudure tout le long de la soudure. Je mets la pince de masse sur la table métallique. Je vais à présent faire quelques points de soudure pour maintenir l'ensemble et enlever le positionneur. Je vais tirer le cordon de soudure pour maintenir l'ensemble et enlever le cordon de soudure. Mon cordon est à présent terminé. Il faut que je nettoie la soudure. Donc je vais enlever le laitier avec le marteau à piquer. Et je vais utiliser la brosse pour finir le nettoyage. Notre cordon de soudure est à présent nettoyé. Nous pouvons observer qu'il n'est ni concave ni convexe. Bien dans l'angle, plate. Et il n'y a pas de manque de soudure. Quelques projections, mais nous sommes en fil fourré sans gaz. Nous allons tester la résistance de l'assemblage. Nous avons réalisé un cordon de soudure ici avec une intensité trop faible. Nous pouvons le remarquer avec un manque de dépôt, manque de fusion, des trous dans la soudure. Nous avons ici réalisé un cordon avec trop d'intensité. Nous pouvons le voir parce que nous avons percé la tôle du haut et la tôle du bas. Et ce qui a été fusionné est complètement effondré. Nous avons réalisé ici un cordon avec une longueur de fil trop importante. Nous devons souder environ entre 2 et 5 cm maximum de sortie de fil. Ici, on voit que du fil s'est soudé sur la tôle. Nous avons eu du mal à fusionner l'assemblage. Nous avons fait ici un cordon de soudure avec une vitesse d'avance irrégulière. Ici, nous avons des manques de fusion, c'est-à-dire que nous avons été trop rapides. Ici, nous avons un trou qui s'est formé puisque nous avons été trop lent. Nous avons réalisé le cordon de soudure cette fois-ci en le poussant. Alors qu'en fil fourré sans gaz, il faut tirer le cordon. Au niveau des défauts, nous pouvons apercevoir des trous, des manques de fusion. L'arc électrique arrive sur des zones froides et nous avons des petites ruptures d'arc. Comme tout procédé de soudage, il y a de l'entretien à faire. Nettoyez votre buse, nettoyez le tube contact pour un meilleur fonctionnement. Vérifiez l'état général de la torche. Vérifiez l'état aussi de votre pince de masse. Et également, votre débit d'offre pour vérifier son bon fonctionnement. Cette vidéo tuto est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura été utile. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.gis.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt.